Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 23 novembre 2023. Amen. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez-vous tous bénis, soyez-vous remplis de sa joie. Alors, je viens porter un message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, très, très tôt, un peu avant une heure du matin. Alors, il m'a dit, c'est l'heure du 23-41 dans la concordance grecque. Amen. C'est l'heure du 23-41. Alors, on a 1 Corinthien 15, le verset 31, ça dit ceci. Chaque jour, je suis exposée à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans les vies, des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes, à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas ? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Amen. Donc, le Seigneur nous dit, c'est l'heure du 23-41. Le 23-41, dans la concordance grecque, s'est dit, c'est l'heure de la lutte, ou bien l'heure de se battre. Alors, vous savez que l'être humain, ça dit que Dieu nous a créés pour la paix. Amen. Il nous a créés pour une atmosphère de paix. Et on aime ça, être paisible. Mais la vie, dans ce monde, est telle que tu ne peux être paisible qu'avec l'enfant des dieux. Tu ne peux être paisible comme celui qui a le même esprit que toi. Tu ne peux pas être paisible avec l'autre qui marche avec l'ennemi. Alors, à la longue, l'église de Jésus-Christ s'est retrouvée dans une situation de méli-mélo. Aujourd'hui, dans l'église, on ne sait pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Dieu nous dit, c'est le temps de combattre contre les bêtes. Mais, pourquoi Dieu appelle une partie des bêtes? C'est parce que bêtes par rapport aux serpents. Parce que les enfants de la femme, ils sont identifiés à l'image de Dieu. Parce que la femme, c'est Marie. Elle est l'image de pureté, de sainteté. Elle a plu à Dieu dans son comportement, dans son attitude. Elle est l'exemple, le prototype. Jésus-Christ a dit qu'il a dans sa main la clé de David. Et le Seigneur a révélé que la clé de David, c'est Marie. Donc, la femme, c'est le modèle. Alors, quiconque s'identifie à la femme, marche sur le commandement de Dieu, s'applique à honorer Dieu dans tout. Cette personne est appelée enfant de la femme ou bien enfant de Dieu. Et elle n'a pas les qualificatifs d'animal, de bête. C'est-à-dire, elle n'a pas les qualificatifs d'Adam. Parce que quand la Bible parle de bête, elle fait référence à Adam, le premier homme. Parce que c'est dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 45, c'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et au verset 43, c'est dit. Le corps est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Donc chaque être humain est appelé à passer du stade d'animal, c'est-à-dire de bête, au stade d'homme spirituel. Chaque personne, c'est à ça que Dieu nous appelle tous sur la terre. Que tu sois du premier temps où les Enoch ont vécu, c'est-à-dire où Adam a vécu, ou bien que tu sois de la dernière génération, c'est-à-dire au XXIe siècle où nous sommes, tout un chacun est appelé à passer du stade de la bête au stade de l'homme spirituel. Et l'homme spirituel, c'est lui qui est à l'image de Dieu. Donc Dieu nous dit qu'on est à l'heure, non pas de se reposer, mais on est à l'heure de combattre les mauvaises idées, les mauvaises influences qui vont nous contaminer et nous ramener à ce que nous avons déjà laissé. Parce que c'est dit, au verset 33 de Corinthien 15, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. » Donc, Paul a eu à combattre des hommes de chair, qu'il a appelés des bêtes, parce qu'ils étaient en train de refuter Jésus-Christ venu en homme, c'est-à-dire Dieu venu en homme. Et Paul passait le temps dans les synagogues pour démontrer aux différents leaders religieux que Jésus-Christ, c'était lui le Fils annoncé, celui qui a été promis. Et, ce n'était pas facile, n'est-ce pas ? Plusieurs fois, il a reçu des coups. Plusieurs fois, il a été jeté à l'extérieur de la ville, dans le temps, on savait que les villes avaient des clôtures. Plus d'une fois, les gens l'ont tenu pour mort. Les frères l'ont entouré. Il est revenu actif encore. Alors, Paul a subi toutes sortes d'exactions à cause de Jésus. Et toutes ces personnes qui l'ont maltraité, là, Paul les a appelés bêtes, parce qu'ils étaient à l'état de l'homme brut, à l'état de l'homme charnel, à l'état de ces personnes-là qui ne veulent pas changer leur pensée, leur façon de faire les choses, qui veulent demeurer dans les choses de la chair, tout en disant, on est enfant de Dieu. Ils sont remplis comme ça en l'église de Dieu. Et Dieu te dit, toi qui dis que tu es son enfant, toi qui te... qui te sacrifie, toi qui peines pour laisser les choses de la chair, Dieu te dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quitte-les. Tu ne peux pas en même temps suivre Jésus et en même temps être avec ce type de personnes-là. Tu ne peux pas. Ils vont te faire croire qu'ils sont en train de changer, mais non, ils ne changent pas. Quand une personne veut changer, elle ne dit pas qu'elle est en train de changer, mais non. elle se met de côté. Elle se met à changer. Et les autres se rendent compte qu'elle a changé. Et les autres se rendent compte qu'elle les a quittés. Mais tu n'as pas besoin de leur permission pour les quitter. Et Dieu nous dit, nous sommes dans ce temps-là. Parce que nul ne sait quand Jésus va venir. Mais il ne faudrait pas que quand il viendra, il ne faudrait pas qu'il te trouve pris dans les différents filets, dans les différentes toiles d'araignée. Justement, parce que tu as préféré tes amis à Jésus, parce que tu as eu peur, parce que tu as été intimidé, et alors tu es resté avec eux. Et si Jésus venait et qu'il te trouvait dans cette situation, tu auras tout simplement honte. Parce que cette situation veut tout simplement dire que tu auras préféré tes amis par rapport à lui. Et dans de Timothée 3, on connaît bien le texte, au verset 13, il s'est dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines sachant que, sachant de qui tu les as apprises. dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, verset 15, il dit à Timothée, tu connais les saintes lettres et nous savons que c'est les lettres de l'alphabet hébraïque, n'est-ce pas, les vins de l'être. Nous savons aussi que Dieu a pourvu aussi pour les séphirots, les boules, les dix boules de séphirots, le Aleph, le, comment on les appelle, Aleph, Bina, Chokma, les Tiferet, toutes ces boules-là, il y en a dix, ce sont des boules de lumière. et c'est rempli de sagesse. On a besoin de les étudier. Je le dis souvent, 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 je vous encourage. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour vous. Vous devez les étudier et aller puiser tout le nécessaire pour recevoir la lumière. parce que c'est dit quoi? Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines sachant que tu les as apprises dès ton enfance et c'est dit quoi? Qui peuvent te rendre sage à salut. Les séphirots, les lettres, l'alphabet hébraïque peuvent rendre sages quiconque les étudie parce qu'elles sont remplies d'informations, elles sont remplies de lumière. c'est vraiment extraordinaire. Mais, il faudrait que tu ailles les étudier pour toi-même, pour grandir, pour connaître qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Et, Dieu a dit quoi? Dans Genèse 3, le verset 15, alors qu'il donnait des reprimandes aux serpents, il a dit je mettrai une humitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité. il y a une inimitié, il y a une limite bien précise que Dieu a, c'est-à-dire Dieu a établi une barrière claire et nette. Il ne peut pas avoir de compromis entre les deux groupes, ce n'est pas possible. Donc, l'humanité a marché, l'humanité a mûri, l'humanité est à ce stade-là où la séparation doit se faire et Dieu dit entre les enfants de la femme et entre les enfants du serpent, il y a inimitié. toi qui dis que tu es enfant de lumière, toi-même, tu dois te séparer. Voilà pourquoi Dieu dit c'est l'heure du 23-41, c'est-à-dire c'est l'heure du combat. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il nous dit. Apocalypse 12 nous le dit aussi. Apocalypse 12 nous dit avec précision au verset 7 il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, tu es appelé à aimer Jésus jusqu'à la mort. Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir tourner le dos aux oeuvres de la chair. Tu es appelé à quitter à quitter le stade d'homme animal porté vers les choses de la chair pour tendre vers l'homme spirituel porté vers les choses d'en haut. Et à cette lutte-là à laquelle Dieu t'appelle, tu es appelé à vouer ton temps, ton énergie. parce que la lutte commence par toi-même et ta propre personne. Et maintenant, tous les gens qui sont autour de toi, toutes les choses que tu écoutes, que tu regardes, tout cela, ça doit être un mode de vie, une façon de faire. Et alors que tu fais cela à chaque jour, tu te sépares, tu deviens consacré à ton Dieu et tu passes de l'homme charnel à l'homme spirituel, tu passes de l'homme animal à l'homme à l'image de Dieu. Donc, voilà à quoi Dieu nous appelle. Voilà pourquoi il dit que c'est l'heure du 23-41. Ce n'est pas l'heure de croiser les bras pour dire, bon, ok, on prend de l'air et puis on est fatigué. Non, non, c'est l'heure du combat. Le dernier combat qui consiste à se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Amen. C'est comme notre Seigneur Jésus, il a marché avec ses disciples, il les a enseignés, il a tout fait et au moment de passer de l'autre côté, il a dû aller jusqu'à la croix pour verser son sang pour toi et moi. dont nous sommes dans ces derniers moments-là où on doit se débarrasser de tout ce qui encombre. Que ce soit un tout petit grain de sable, que ce soit une toute petite tâche, on ne doit pas prendre ça comme oh non, mais c'est juste tout petit, ce n'est pas grave. Non, peu importe la petitesse de la tâche, tu es appelé à te battre pour ôter cela, pour t'en débarrasser. Donc voilà à quoi Dieu nous appelle et ça c'est le message que j'ai reçu tout, tout, tout ce matin. Amen. Et évidemment, comme je l'ai déjà dit, on est appelé à prier les uns pour les autres, à porter les fardeaux les uns, les fardeaux les uns des autres, mais il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi et toi aussi tu peux pas faire pour moi. Tu es appelé à affronter ces épreuves toi-même et le Seigneur va venir te secourir, il va envoyer ses anges, il va envoyer les seins d'autrefois et tu es appelé à aller jusqu'au bout de ton calvaire. Tu es appelé à porter ta croix jusqu'à la fin. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Alors je souhaite beaucoup de courage à tout un chacun, que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce nous soit encore accordée. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada